Salut à tous, merci d'être avec nous, c'est Zéro 1 LTV, c'est Zéro 1 Live Hebdo. Vous l'avez remarqué, c'est un peu particulier puisque nous ne sommes pas à Paris Jérôme, nous sommes ici à Tokyo. Konichiwa d'ailleurs ! Konichiwa à tous, Tokyo, Japan, c'est vrai, nous n'avons pas hésité d'ailleurs à braver les éléments, il neige à Tokyo, il y a même des tremblements de terre, quelques secousses par-ci par-là. C'est vrai. Pourquoi ? Eh bien pour vous parler du futur du mobile et des télécoms. Et c'est Huawei qui, chaque année, organise un grand événement dans une grande ville du monde pour faire découvrir les nouveautés en matière de téléphonie mobile, parce que tu sais que c'est un sujet qui évolue régulièrement, il y a beaucoup de nouveautés, on parle déjà de la 5G ici, et d'ailleurs, on va l'évoquer cette 5G tout à l'heure. Voilà, pour ce Zéro 1 Live un peu spécial, on va se poser la question de savoir si le futur sera mobile et si le mobile sera futur d'ailleurs. On va donc parler de 5G, on va parler également de 4,5G, et puis comme nous sommes à Tokyo, nous sommes allés faire un tour dans un quartier emblématique, c'est le quartier des geeks, c'est Akiabara, on vous racontera cette visite tout à l'heure. On a visité un grand magasin de plusieurs états, je voulais dire que des produits électroniques, on était comme des fous avec Jérôme. Voilà. Avant d'aller plus loin la question, Zéro 1 Net Orange, comme d'habitude, parce que même si ce live n'est pas comme d'habitude, eh bien on a besoin de votre avis sur l'actualité. C'est une question un petit peu en clin d'œil, objets, villes, maisons connectées, qu'en pensez-vous ? Selon vous, est-ce que c'est un rêve, un cauchemar ou une réalité ? Donnez-nous votre avis, www.zéro1netv.com pour voter. Exactement. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce Zéro 1 Live un peu depuis le Japon. Et pour rentrer dans le vif du sujet, pour tout vous dire sur ce qui vous attend dans le futur, grâce notamment à la 5G, nous avons un invité, c'est Pierre Manière. Bonjour Pierre. Journaliste à La Tribune. C'est ça. Voilà, qui est présent également ici et comme vous êtes français, Pierre, c'est bien pratique pour décrypter avec nous en français cet événement. Alors voilà, La Tribune vous analysez souvent toute l'actualité des télécoms et des médias d'ailleurs. Pourquoi Huawei organise un tel événement chaque année et pourquoi cette année ici à Tokyo ? Alors Huawei organise cet événement. En fait, il se demande tout simplement comment on communiquera dans quelques années. Donc là, pour le moment en France, on utilise de la 3G, on utilise de la 4G, mais on se projette déjà en fait, Huawei se projette déjà sur la prochaine génération de téléphones immobiles qui est la 5G et qui devrait arriver. Les premiers réseaux commerciaux, ils sont attendus vers 2021, voire 2022, même s'il y a des expérimentations et même des premiers plans commerciaux qui sont prévus un petit peu avant en Corée du Sud pour les jeux d'hiver, par exemple. Et donc Huawei essaie d'organiser un petit peu son business, de se demander comment est-ce qu'ils vont faire des affaires avec cette nouvelle 5G. Parce que Huawei, on les connaît, excuse-moi, je vous coupe, mais c'est vrai que Huawei, ils ont un panel d'actions important. Ils fabriquent des téléphones, ils fabriquent aussi des émetteurs. Vous ne le savez peut-être pas, vous qui nous regardez, mais si vous vous connectez peut-être à la 4G, en fait, il y a trois grands constructeurs, trois grands équipementiers réseau, c'est ça dans le monde. Voilà, qui sont en train de poser les bases de ce futur réseau. Voilà, donc il y a Ericsson, Nokia et donc Huawei. Et donc il y a une grosse bagarre entre ces équipementiers pour équiper, pour vendre des infrastructures aux opérateurs de téléphones immobiles comme Orange, Bouygues Télécom et Free en France. Et en fait, pour Huawei, c'est très important de se positionner sur ce marché de la 5G parce qu'ils vont pouvoir ensuite vendre des équipements, des équipements télécom aux opérateurs. On comprend mieux un petit peu la stratégie. Mais alors, c'est rigolo, on parle de 5G alors qu'on n'a pas terminé le déploiement de la 4G. On ne va pas un peu trop vite là, quand même ? Non, parce qu'en fait, ce qu'on peut voir et ce qu'on observe d'après plusieurs études, c'est qu'il y a un besoin toujours plus croissant de débit. Les gens consomment de plus en plus de vidéos, ils consomment de plus en plus de data. L'univers applicatif est littéralement en train d'exploser. Et donc, on va avoir besoin de cette 5G, ne serait-ce que pour faire face à l'appétit des consommateurs et des mobinotes. Même si à l'arrivée, finalement, l'expérience pour l'utilisateur ne changera pas beaucoup. Simplement, ça permettra à plus de gens de bénéficier de services au débit. C'est ça. Mais en fait, outre le débit, la 5G a cette particularité. C'est qu'elle va intégrer nativement l'Internet des objets. Il faut expliquer un petit peu d'une part où on en est. C'est vrai. Et puis, c'est quoi la 5G au fond ? Les standards sont en train d'être définis, mais en fait, c'est vrai que c'est plein de choses. Et donc, notamment cet Internet des objets qui consiste à dire que demain, avec la 3G et la 4G, on a connecté les hommes. Demain, on va connecter aussi tous les objets du quotidien, les frigidaires. Je pensais qu'il allait dire qu'on va connecter aussi les animaux. Absolument tout. Pourquoi pas les animaux, d'ailleurs ? Les animaux, oui, ça commence. Et donc, la 5G va devoir faire face à ça. Mais c'est vrai que pour l'utilisateur, nous, on a un téléphone 4G, donc on voit qu'on a du haut débit. Le fait d'avoir de la 5G, ça changera quelque chose ? On aura une expérience de surf qui sera plus intéressante ? On pourra faire plus de choses avec la 5G ou pas ? Alors, après, il faudra voir avec les applications, les applications de demain. Pour le moment, en fait, on a énormément d'applications qui sont plus ou moins visibles ou prévisibles au niveau des entreprises et puis de certains objets qu'on utilisera demain. La voiture autonome, par exemple. On va en parler. Parce que, bon, quand même, on est dans les télécoms, on est dans les réseaux. Donc, la problématique, c'est toujours la même. C'est plus de débit, plus de bandes passantes. Il y a une petite expérience, là, juste derrière nous. Il nous montre ce qui se fait aujourd'hui en laboratoire. En 5G, on peut atteindre des débits hallucinants. On dépasse les 20 gigabits par seconde. Oui, c'est incroyable. 20 gigabits par seconde, pour vous dire, c'est comme si on avait une connexion 20 fois supérieure à la meilleure fibre actuellement. C'est dingue, quoi. C'est dingue. Mais si on a ça sur son mobile demain, en fait, ce ne sera pas fondamentalement différent du 200 mégas ou 20 mégas d'aujourd'hui. Et puis, tu sais, c'est toujours, il faut faire attention parce que c'est 20 gigabits dans un labo, enfermé, dans des conditions exceptionnelles. On n'aura jamais ce débit-là, en fait. L'idée, c'est d'avoir toujours du très, très haut débit, même dans des situations, on va dire, un peu compliquées. C'est ça, la 5G aussi. C'est ça. Mais là où, en fait, vous pointez justement tout l'enjeu de la 5G, en disant que ça ne change pas fondamentalement, c'est qu'il y a en fait tout un marché à créer derrière. Et c'est la raison pour laquelle Huawei est présent ici. C'est-à-dire que derrière, il va y avoir, on appelle ça, dans leur jargon, ils appellent ça des verticales. Les verticales, c'est quoi ? C'est la santé, c'est la voiture autonome, c'est la smart city, la ville intelligente. Et en fait, ces verticales-là, ces marchés-là, ils sont encore à créer. On n'en est vraiment qu'aux prémices. Et c'est là-dessus qu'il va y avoir du business à faire. Et du coup, Huawei vient ici en appelant tous ses partenaires. Donc, il y a les opérateurs télécoms qui vont vendre évidemment des infrastructures. Il y a la robotique aussi. Il y a la robotique aussi. Et des robots français, je vous coupe. Regardez qui on a derrière, on a Pepper quand même. Ah, mais Pepper n'est plus français, cher ami. Ah, mais il est d'origine française. Oui, oui, mais il a émigré. C'est fini maintenant. On lui a retiré sa nationalité. Non, il a été racheté par Softbank. Il est japonais, Pepper. Aldé Baran. Non, mais il a été créé en France, on est d'accord. Oui, d'accord. Bon, voilà, mais c'est vrai qu'il y a des robots. Et puis, il y a plein de trucs. En fait, il y a plein d'endroits où on trouve des expérimentations assez curieuses. Regardez par exemple ce drone. C'est une espèce d'hélicoptère, de tout petit hélicoptère. Et tu sais à quoi il sert, cet hélicoptère ? Un petit, je trouve que c'est gros, au contraire. Oui, enfin, c'est un petit hélicoptère ou un gros drone. C'est comme tu veux. Mais tu sais à quoi il sert ? Non. Il sert dans des situations d'urgence. Admettons demain, je ne sais pas moi, il y a un cataclysme à un endroit bien précis où il faut que, par exemple, les secours puissent communiquer très facilement avec l'extérieur. Eh bien, ce drone décolle, va au-dessus du lieu où il y a le problème et va émettre tout simplement de la 4G. Et oui, de là. Il va créer un réseau en faisant du survol sur place. Il devient émetteur dans une zone où il n'y avait pas d'émetteur. C'est fou quand même. Oui, c'est super. Alors c'est vrai, on parlait des robots, effectivement. On peut se demander pourquoi de la 5G sur les robots, ça peut servir à quoi au fond ? Quel est le but du jeu ? Alors moi, j'ai la réponse. C'est le temps de latence. Parce qu'en fait, ce qu'on met en avant aussi avec la 5G, c'est ce fameux temps de latence. Tu sais, c'est ce ping qui est mesuré en millisecondes. Et plus il est bas, plus on a, on va dire, une instantanéité dans les commandes. Et c'est vrai que la 5G, je pense que c'est aussi tous les enjeux de demain. C'est de pouvoir télécommander sur de longues distances des objets avec une précision incroyable. On peut imaginer, par exemple, piloter un drone. Alors que moi, je suis peut-être à 1000 km de distance de ce drone. Je vois une espèce de casque. Je verrai exactement ce que voit le drone. Et j'aurai un temps de latence tellement bas que je pourrai le piloter comme si j'étais à côté de lui. Et on peut imaginer que ça pourrait aussi piloter des robots et plein d'autres appareils qui sont dans des situations parfois un peu compliqué. C'est tout à fait ça pour rester sur les robots. Là, tout à l'heure, on avait un fabricant de robots japonais, par exemple, qui nous disait que la situation était bien différente avec, il y a quelques années, où on était sur des chaînes de montage dans les automobiles, par exemple, où là, les robots, ils étaient fixes et ils ne bougeaient pas. Là, on va avoir des robots de plus en plus mobiles, d'après leur projection, en tout cas, qui vont travailler avec les humains, qui seront mobiles. Et donc, il y aura besoin de les connecter. Et la 5G pourrait, à priori, serait en tout cas une solution envisagée pour faire ça. On parle aussi beaucoup de la voiture connectée, voiture autonome, voiture électrique, voiture connectée. Et là encore, c'est ce que tu disais, c'est la latence très faible qui peut être intéressante, d'après ce qu'on m'expliquait, pour des véhicules qui vont communiquer entre eux. Même vital. Oui, même vital, effectivement, pour qu'il n'y ait absolument aucun délai. Il y a des voitures qui communiquent entre elles, qui échangent des données. Il faut que ça puisse aller très, très vite. On n'a pas le temps de composer un numéro et puis d'attendre le retour, c'est sûr. Dernier usage, à mon avis, aussi, la 5G, c'est tout ce qui est réalité virtuelle. On le voit aujourd'hui, la réalité virtuelle, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un temps de latence qui soit très faible. Parce qu'autrement, après, on est malade, on ne sent pas bien, il y a un décalage, etc. Et là, justement, avec la 5G qui permet d'avoir ces temps de latence très faibles, on peut imaginer de nouveaux usages avec la réalité virtuelle. Il y a pas mal d'essais, ici, avec des casques de réalité virtuelle. Voilà, la 5G. Alors, c'est pour quand, en fait, cette 5G ? On a déjà un petit calendrier ? C'est très dur à dire. Pour le moment, c'est vrai qu'en Asie, ils sont quand même très, très, très bien positionnés là-dessus. Il y a la Corée du Sud qui veut faire, qui veut en tout cas sortir une première commercialisation de la 5G en 2018 pour les Jeux Olympiques d'hiver. Ça devrait venir aussi assez vite, à peu près dans le même temps au Japon et puis en Chine. Pour vous donner une idée, on attend. Alors, c'était Ericsson qui prédisait qu'il y aurait plus d'un demi milliard d'utilisateurs à horizon 2022 pour 150 millions en 2021. Donc, à priori, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, mais c'est leur intérêt aussi. Bien sûr, parce qu'après, la problématique, c'est qu'il va falloir que les opérateurs télécoms dépensent des milliards pour changer tout le matériel. Enfin, pas tout le matériel, mais upgrader leur réseau pour passer à la 5G. Alors qu'ils ont à peine digéré les investissements qu'ils ont dû faire pour la 4G. Oui, mais je pense que c'est upgradé. Ce n'est pas forcément tout remplacer, pas tout changer. Et même ce qui est intéressant aussi, alors ça, c'est pour nous, utilisateurs, au niveau des mobiles, on pourrait penser qu'on va avoir des espèces d'usines à gaz dont les batteries ne tiendront plus, etc. En fait, ce n'est pas vrai. C'est une technologie qui, a priori, consomme moins, aimer moins et moins et moins, 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 moins et ça, c'est bien. Donc, on aura plus de confort, en fait. Alors, la 5G, d'accord, on voit que ça commence à se profiler. Mais quelque chose qui va arriver très vite, c'est la 4,5G. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est du Made in Huawei. La 4,5G, c'est ce que Huawei a développé. C'est une 4G++, en fait. Certains la comparent. Oui, comme on avait la 3G+. C'est une 4G boostée. Alors, la particularité de celle de Huawei, c'est qu'en fait, elle intègre un nouveau standard, un nouveau standard pour l'Internet des objets qui s'appelle le Naroband IoT. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué, mais en fait, derrière, c'est juste intégrer un standard à la 4,5G qui permettra aux objets de communiquer entre eux. Et donc, Huawei profite de l'occasion, vient de la sortir, profite de l'occasion pour essayer, pour en faire la promotion, pour la vendre au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on peut la voir, on peut voir qu'elle est bien mise en valeur ici, dans ce salon. Et elle rentre en concurrence avec Sigfox, avec Laura, les autres réseaux d'objets connectés. Les autres réseaux, des billes qui sont dédiés à ça et qui ne sont pas des technologies mobiles. Alors, vous restez avec nous, parce que dans un instant, on va vous montrer le quartier qu'il faut visiter à Tokyo si vous êtes un geek. C'est absolument incroyable. Electric City. Alors, on n'en dit pas plus pour l'instant, ne déflorons pas le sujet. Bon, merci Pierre en tout cas. En tout cas, en toute manière, c'est le décalage horaire, on n'a pas trop les yeux en face des trous. Non, mais en fait, tu commences à parler japonais sans t'en rendre compte. Merci en tout coup. Merci en tout coup. Merci à vous. Zéro 1 Live, hebdo, comme chaque jeudi, en direct, enfin non pas en direct, mais depuis Tokyo. Restez avec nous. Zéro 1 Live, hebdo exceptionnel depuis Tokyo pour évoquer le futur des télécoms. Jérôme, dans un instant, on va vous faire visiter, vous qui êtes avec nous, le quartier rêvé des geeks. C'est au cœur de Tokyo, c'est dans un instant. Mais avant cela, la question Zéro 1 est orange du jour, comme chaque semaine. Objet, ville, maison, connecté, qu'en pensez-vous ? Est-ce un rêve, un cauchemar, une réalité ? Pour voter une seule adresse, www.zéro1net.com. Voilà, et on fera le point sur ce sondage la semaine prochaine. Jérôme, bon, alors évidemment, on est hyper briefé sur la 5G, la 4,5G, on connaît ça par cœur. Mais on a pris aussi un taxi et on est parti, direction le cœur de Tokyo, pour découvrir le quartier rêvé des geeks. À Kiabara. Regardez-moi ça. Voilà, voilà ce quartier, alors très connu, dont on vous a déjà un petit peu parlé sur Zéro 1 TV. Et pour nous, c'était notre première, enfin pour moi, c'était ma première. Moi, j'y étais déjà allé il y a très longtemps. Pepe Garcia, vous l'avez fait découvrir il y a quelques temps dans Power. À Kiabara, c'est quoi ? Eh bien, c'est un quartier entièrement consacré aux magasins d'électronique, de manga, de jeux vidéo. C'est vraiment la culture geek. Les geeks ici, on appelle ça les otakus. Les otakus. Les otakus. Très bien. En japonais, quoi. Bon, alors il y a de tout dans ce quartier, bien sûr, des grands magasins, des petites boutiques aussi, qui vendent des produits dont on ne sait pas toujours ce que c'est. Quand on les voit comme ça pour la première fois, on se dit, mais à quoi ça peut servir ? Évidemment, beaucoup d'électronique. Et puis, alors attendez, franchement, des salles de jeux comme on n'en voit pas à Paris. Et ça, c'est vraiment une tradition d'Akihabara depuis des années. Les salles d'arcade à l'ancienne, on va dire, parce que ce n'est pas forcément des jeux hyper récents. Et puis, regardez, ça fume. On fume encore dans ces salles. C'est des choses qu'on ne voit plus en France. C'est une espèce de défouloir, en fait. Vous avez plusieurs étages thématisés. Vous avez un étage de jeux en réseau. Vous avez un étage de jeux d'arcade, etc. Et c'est vrai, tu as raison. Tout le monde s'amuse, tout le monde crie. Il y a un bruit incroyable dans ces salles. Et c'est des salles Sega pour la plupart. Alors, vous avez aussi des salles Konami. Mais c'est vraiment incroyable et ça donne vraiment envie. Alors là, autant te dire que tu as intérêt à avoir des billets pour faire la monnaie. Parce que les jetons, ça va vite. Alors, c'est vraiment, vraiment le quartier touristique de Tokyo. Ça me fait penser, moi, un peu à New York, à Times Square. C'est vrai. Avec toutes ces lumières, c'est vraiment impressionnant. Bon. Et alors, il y a une institution au milieu de ce quartier. Oui. C'est un magasin, un immense magasin, qui s'appelle... Yodobashi Akiba. Voilà, regardez ça. Huit étages. Et là encore, c'est le paradis des geeks. Alors, vous rentrez déjà, vous pouvez vous restaurer. Ce qui est plutôt bien parce qu'il faut prendre des forces avant de visiter tous les étages de ce magasin. Et alors là, c'est la Fiesta. Et nous, on s'est tout fait. On est monté tout en haut. Ah oui. On a descendu les étages les uns après les autres. Mais de l'électroménager au dernier PC ultra fin, au dernier mobile, il y a de tout. Qu'est-ce qu'on a vu ? Alors, des aspirateurs robots, par exemple. Voilà. On s'est fait le rayon électroménager. Nous n'avons peur de rien sur Zeranet TV. Regardez-moi ces fontaines à eau, les amis. Elles ne sont pas belles. Et en plus, elles coûtent zéro yenne. Tout simplement parce qu'en fait, on te donne presque ces fontaines parce qu'après, il faut que tu les recharges en eau. Tu sais, c'est un peu comme... Oui, c'est comme les imprimantes. Voilà, les imprimantes, les choses comme ça. Mais c'est dingue, il y a des rayons entiers où il n'y a que des fontaines à eau. Bon, alors ça, c'est pour l'électroménager. Ensuite, il y a le rayon audio. Et alors là, pour ce qui est des oreillettes, des casques audio, c'est vraiment là qu'il faut venir choisir. Il y a des autoroutes de casques. Je n'ai jamais vu un choix aussi gigantesque. Alors, des casques ouverts, des casques fermés. Vous avez des oreillettes. Il y a toutes les marques, évidemment, toutes les grandes marques japonaises, mais pas que. Il y a aussi tout un corner son de haute résolution que Pépé Garcia apprécie. Et puis, Jérôme, on a regardé un petit peu les prix pour voir ce que ça donnait. Les prix, on s'aperçoit que ce n'est pas super intéressant comme ça pouvait l'être peut-être il y a des années. Sur un casque, par exemple, le dernier Bose, tu avais noté combien ? Quelle différence de prix ? Alors, en France, on le trouve aux alentours des 380 euros. Et là, il est à 349. Donc, vous voyez, on ne gagne pas, on ne gagne 30 euros. C'est symbolique. Il faut en acheter beaucoup pour amortir le billet d'avion. D'une manière générale, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de produits qu'on ne connaisse pas, qu'on ne voit pas en France. Sauf peut-être quelques marques de téléphones mobiles. Mais on est en terrain connu. Voilà, mais tu as raison, ce n'est pas intéressant. Franchement, ça ne vaut pas le coup de venir à Tokyo pour acheter des produits en se disant qu'on va faire de bonnes affaires. Ce n'est pas le cas. Mais ça se visite. Bien sûr. Si vous le visitez, vous passerez également par le rayon photo. Oui. Incontournable. Alors, les Japonais fans de photos, bien sûr. C'est logique. Là aussi, des kilomètres d'appareils photo, petits, moyens, grands, avec objectif, sans objectif. Cette forêt de trépieds, les amis. Regardez-moi ça. Il y en a combien ? Il y a tout. Tu peux vraiment venir les essayer avec ton appareil, etc. Il y a les jumelles aussi, les télescopes. Tu as ton petit télescope personnel. Rappelons que c'est le hobby de Jérôme. Oui. Regardez les étoiles et la navette spatiale. 15 000 euros, le gros télescope. 15 000 euros, celui-là. Ah oui. Et puis, en plus, dans la soute à bagages, ça ne va pas être facile, dans l'avion. À l'étage d'en dessous, on a des imprimantes 3D. Pas chères, d'ailleurs. 600 euros, j'ai noté. Pas chères. Pour une imprimante 3D, c'est pas chère. Après, tout est relatif. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. On a vu deux imprimantes 3D cachées derrière un gros poteau. On avait presque l'impression qu'ils ne voulaient pas les vendre. C'est bizarre. Ou alors, la mode est passée. En revanche, question imprimante traditionnelle. Regardez ça. Des kilomètres de linéaires de cartouches. Eh oui. Ça, c'est le business de la cartouche qui se porte toujours aussi bien. Et si vous ne trouvez pas, vous êtes à la recherche d'une référence rare, à mon avis, là, vous la trouvez. On continue cette visite de ce grand magasin en plein cœur de Tokyo avec forcément des smartphones, des ordi, des tablettes et puis des marques un peu rigolotes. Oui. Alors, Fritel, c'est une marque de smartphone japonais, visiblement. Ça n'a rien à voir avec le frit de Xavier Niel. Non, ni avec les frites, ni rien du tout. C'est Fritel. C'est Fritel. Grosse promo. Ils sont à l'entrée du magasin. Les smartphones ont l'air plutôt jolis. Et ça n'existe pas en Europe, ça a notre connaissance. Voilà, il y a quelques marques comme ça, exotiques. Bon, alors, cette marque-là, elle n'est pas exotique. Vous la connaissez, c'est Apple. Apple qui a son corner carrément au rez-de-chaussée de ce magasin. Ils sont partout, Apple, et même au cœur de Tokyo, avec évidemment toute leur nouveauté qui était présente ici. Allez, on termine par l'incontournable. C'est le rayon des coques pour smartphones. Et là encore, vous trouverez en principe... A boire et à manger. A boire et à manger, oui. Pour tous les smartphones de la création. Enfin, pas tous d'ailleurs. Il y en a qui n'en a pas trouvé, c'est un peu dommage. Et puis, malgré tout, on n'a pas trouvé de choses vraiment, vraiment extraordinaires. C'est assez bof bof et c'est très cher. C'est-à-dire que la moindre coque vous coûte entre 15 et 20 euros. Et vous en avez même qui coûte beaucoup plus cher. Voilà, moi qui pensais m'acheter 2-3 coques à des bons prix. Pour les rendre ? Je crois que je vais rester chez Amazon, en fait, pour les acheter. Yodobashi Akiba, ce grand magasin. Mais franchement, si vous passez du côté de Tokyo, allez-y. C'est une hallucination. C'est à voir, absolument. On n'a pas parlé du jeu vidéo. Avec toutes les stars du jeu vidéo qui sont dans ce grand immeuble, il y a carrément une boutique Final Fantasy. Carrément. Voilà, pour ce Zéro 1 Live Hebdo. Depuis Tokyo, un peu spécial ce Zéro 1 Live Hebdo. On n'avait pas Adelphine Sabatim, on la retrouvera la semaine prochaine. On n'avait pas nos amis du labo, mais on les retrouvera également la semaine prochaine. Mais on voulait vous faire partager tout ce qu'on a vécu ici, à l'autre bout du monde. Et on sera là de retour, bien sûr, la semaine prochaine, dans nos studios parisiens. Mais avant cela, un dernier tour. Allez, du côté de la question Zéro 1 Net Orange du jour. Les objets, la ville, les maisons connectées, qu'en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis. Vous allez sur www.zéro1net.com. Vous votez et on en parle jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis comme chaque jeudi soir. Portez-vous bien. Et on sera là, évidemment, demain. Salut à tous. Bye bye from Tokyo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada